Bon rapporté, Dafayomi, Yud, on a commencé toutes les choses qu'il ne faut pas faire avant Minha de Shabbat. Vous allez me dire en ce moment avec la Corona, il ne faut pas les faire tout le temps, on ne va pas chez le coiffeur, on ne va pas dans le miguet, on ne va pas dans tout ce qu'on a lu hier, incroyable. Et on a vu que comme c'est des horaires de préparation de Shabbat, on risque que le couteau va se casser de coiffeur, ou il ne va pas se sentir bien dans le miguet. Alors, ou un repas, on ne démarre pas avant Shabbat, tout ça, c'est pour bien se préparer pour Shabbat. On a vu également qu'à Minha, c'est pour ça qu'on ne fait pas Baruch Abba Hatan, Bechah Tovar Mazal Tov. Pourquoi on ne fait jamais Birkat Kohanim à Minha, sauf dans le jeûne, peut-être quelqu'un il a, il a bu un peu d'alcool, un Kohen, et il ne peut pas faire Birkat Kohanim. On était dans quelle ligne, Rabotaï ? La deuxième, en haut, enfin pour moi, la deuxième. Mat Kifle Rav Sheshet. On prend un peu, hein ? Oui, dans la ligne 4. Juste avant, on a vu que si quelqu'un va boire pendant Milha, c'est un problème, mais pendant Arvit, il n'y a plus le problème de boire, on est après la prière. Mat Kifle Rav Sheshet. Tu me dis que c'est un problème quand les Babyloniens, ils ouvraient la ceinture, vous vous rappelez ? Et ils étaient partis pour manger. Et quand il a ouvert la ceinture, c'est le début de repas. Et ça, on ne le fait pas vendredi après-midi. Quel est le problème ? Si c'est la ceinture, laisse-le manger. Et quand c'est l'heure de Milha, il se lève, il met son petit cartel, il met la ceinture, il fait la prière. Et de là, on apprend qu'il faut se préparer pour la prière. La prière, elle ne se fait pas comme ça. En une seconde, allez, je me lève. Il y a une préparation. Hikon, tu te prépares. Et c'est de là que les chassidim, jusqu'à aujourd'hui, ils mettent le cartel, la ceinture, n'est-ce pas ? Le hatan, voilà, il est venu pile poil avec la ceinture habad. Et nous, les séfarades, on s'appuie où ? Sur la ceinture de pantalon, ou même sur les caleçons aujourd'hui. Le slip, ils ont un élastique. À l'époque, ils avaient jalabia. Voilà, y'a fait. Regardez comment les rabbins, ils se préparaient à l'époque. Rava Baravuna, Rame Puzmeke, Umatzle, Amarikon, Nikrat, Elokech à Israël. Rava Baravuna, il avait des chaussures spéciales prière. Ils mettaient des chaussures spéciales pour la prière. La classe. Comme on a appris qu'il faut se préparer, chacun, il a appris la préparation d'une manière. Rava, chadde glime, ou fakharia de Umatzle. Alors lui, il mettait un petit peu, il arrangeait la galège à l'ébbiya. Et il mettait les mains comme ça. Vous voyez, comme nous, y'en a qui le font jusqu'à aujourd'hui, c'est bien. Mains droites, sur mains gauches. Et il priait. Amar, ke'avda kamedemare. Il faut prier comme un serviteur devant le patron. Amar Rava, si hazinale le Rav Kahana. J'ai vu Rav Kahana, ki'i katsa arabe alma. Quand il y avait des problèmes, des épidémies, des problèmes, des soucis dans le monde. Comment il faisait sa prière ? Il faisait comme Rava, il mettait la prière comme ça. Il mettait en arrière un peu son jalabiya. Amar, ke'avda kamedemare, ki'i kashlama. Mais quand c'était une bonne période, il y avait le shalom dans le monde. L'avish, u mitkesse, u mitratef Umatzle. Il mettait le talit sur la tête. Amar, ikol, ikrate lokecha israël. Donc vous voyez qu'il y avait même un rabbin qui avait deux façons de prier selon l'ambiance dans le monde. Bon, maintenant vous connaissez, même si on est Shabbat, mais comme l'agmara s'est attrapé sur la prière, hop, elle va détailler sur la prière des choses qu'on a déjà étudiées dans l'agmara brechot. Rava hazinale Rav Amnuna adekama arir bitslote. Rava, il a vu que Rava Amnuna, il priait trop long. Amar, manichim haye olam. Vorskim be haye cha'an. Quoi, il abandonne la Torah, que la Torah a une grande valeur. et il s'investit dans la prière. Mais ce rabbin, il a dit, même la prière, c'est très important. Il faut s'investir à fond. On n'est pas dans le niveau des rabbins de l'époque que tellement ils priaient. Vous allez voir tout de suite qu'il même laissait la prière, que tellement ils étudiaient, ils laissaient la prière de côté. Rabbi Irmiya, avez yattiv kameh de Rabbi Zera. Vous êtes avec moi ? Oui, en ligne 16. Et avu aske beshmata. Ils étaient en train d'étudier devant Rav Zera. C'est l'heure de prière, il est en retard. Et avec un message, il est en retard. Rabbi Irmiya, vite, vite, il s'est mis pour prier. Car il est allé à Rabbi Zera. Mais si on est dans le chemin de la Torah, il est en train de prier. Il a dit qu'il a reproché. Il a dit quoi ? On est en train d'étudier. Pourquoi tu vas prier ? Mais n'oubliez pas, c'était à l'époque. À l'époque, leur étude était tellement balèze. Aujourd'hui, il faut s'investir et prendre le temps pour les prières. Les prières, elles sont fixes. On reprend le vendredi après-midi. Quelqu'un a une affaire au tribunal rabbinique. Il peut aller se faire juger ou pas ? Non. Même si c'est la fin, on a vu. Pourquoi ? Ça peut traîner. Alors, à partir de quand on n'a pas le droit de démarrer ? Il a dit dès que les Dayanim mettaient le Talith, à l'époque, les Dayanim étaient avec un Talith. Si le Dayanim est avec un Talith, il l'a fait avant midi et demi vendredi, c'est bon. Tu as démarré avant midi. Mais s'il a mis le Talith midi et 5, on ne peut plus. Bon. Deuxième avis, non. Ce n'est pas le Talith des juges qui comptent. C'est dès qu'il a démarré la parole. Bravo. Et tout dépend si les Dayanim étaient en pleine affaire ou pas. S'ils étaient en pleine affaire, alors c'est dès qu'il va parler. Et s'ils n'étaient pas au milieu d'une autre affaire, c'est dès qu'ils mettent le Talith. Et maintenant, la Gemara, elle va te donner l'importance de y aller classer tes problèmes dans un tribunal rabbinique et jamais laïque. Et c'est une halakha pour nous aussi aujourd'hui. Quelqu'un qui a une histoire, d'abord tribunal rabbinique. S'il ne veut pas, tu n'as pas le choix. Ils étaient en train d'étudier dans la yeshiva, entre les poteaux. Tous les heures, ils frappaient sur la porte et ils disaient « Il y a quelqu'un qui veut une affaire juridique, il veut qu'on classe l'histoire, venez. » Ça veut dire qu'ils faisaient une pause. Tous les heures, ils frappaient dans la porte. Bon. « Rav Chizda » « Rav Chizda » « Rav Chizda » « Rav Chizda » « Il jugeait toute la journée ? » Non. « Torah Tom » « Ataïna Aset » « Quand il enseignait la Torah Moshe s'il jugeait toute la journée ? » Ah, « Héla » « L'omar lecha » « Che kol dayan » « Che dan din emette l'amito afilu » « Cha'a achat » « Ma'alea alava katov » « Kilo n'asa shoutaf lakadosh baruchu » « Bemaaseh Bereshit » « Même si vous êtes une heure au tribunal rabbinique » « C'est comme si que vous avez jugé toute la journée. » « Mais il ne faut pas s'épuiser. » « Comment on le sait ? » Donc ça ne veut pas dire que Moshe était du matin jusqu'au soir au tribunal. Une heure, tribunal. Et le reste, vous pouvez étudier la Torah. « Jusqu'à quelle heure on peut terminer l'affaire juridique ? » « Vendredi, après-midi » « Amarav Shechet » « Adzman Seouda » « Jusqu'à Hatsot » « Amarav Hama » Le roi Salomon dit « Gare à toi un pays que tes rois ont des affaires juridiques et que les gens se lèvent détente et qu'ils mangent le matin. » Ça veut dire s'il a le temps de manger le matin, ça ne va pas. « Bon. » « Soit-il béni le pays que ton roi, il est libre, il n'a pas un procès sur le dos, et que les gens y mangent dans le temps qu'il faut manger. » « Soit-il béni le pays que les gens sont forts dans la Torah et pas forts dans la consommation de l'alcool comme les Ukrainiens ou machin. » « Sha'arishona » « C'est quand l'heure du repas ? » « Mahal Ludim » Ludim, je ne sais pas c'était qui, c'est des gens ici marqués des cannibales, Rashi. « Veuillez manger à quelle heure ? » « Dès qu'ils se lèvaient, première heure. » « Deuxième heure. » « Shniya maakhal istim » « C'est les brigands, les voleurs. » « Troisième heure. » « Shlushit maakhal yurjim » « C'est ceux-là qu'ils ont hérité, ils ont des millions. » « Ils sont tranquilles. » « Troisième heure du matin, ils mangent. » « Revit. » « Quatrième heure. » « C'est vers 10 heures. » « Mahal po'alim » « C'est ça, vers 9 heures. » « C'est les employés, ils mangent avant le travail. » « Hamishit » « Voilà, ça vers 10 heures. » « Mahal ko'aladam » « Les gens normales, ils mangent vers 5, 6 heures de le pilule levé de soleil. » « Qu'on dit cinquième heure. » « Eh ni. » « La quatrième heure, bon. » « Mais d'un autre côté, apparemment, la quatrième heure, ça passe mieux, non ? » « Neuf heures, dix heures. » « C'est ça l'heure de petit déjeuner. » « Pas onze heures. » « Eh là, « Refiit maakhal ko'aladam » « Hamishit po'alim » « T'as raison. » « Dix heures, c'est tout le monde. » « Onze heures, c'est la pause des employés. » « Et vers midi, c'est là que les sages y mangent après qu'ils ont rempli leur matinée d'études. » « Manger après 6 heures, ça ne s'appelle plus le petit déjeuner. » « C'est comme tu as jeté une pierre dans un tonneau vide de devin. » « Ah, ma rabaye. » « Là, ma rabaye, il a de l'eau taim et midi b'tsafra. » « Ça ne veut pas dire le petit déjeuner, là. » « On parle du repas de midi. » « Qu'il a goûté quelque chose le matin. » « On va le taim et midi b'tsafra, il a l'air là-bas. » « S'il a goûté quelque chose le matin, c'est pas grave à quelle heure il va manger le repas de l'après-midi. » « C'est bon, on a compris les repas. » « Maintenant, on va passer à le hammam. » « On a le droit de faire la prière dans le hammam. » « C'est la douche de l'époque. » « Si c'est dans la salle où tout le monde s'habille, il y a chamikra ou tefila. » « C'est où ils sont tous déjà habillés. » « C'est l'endroit où on paye. » « Dans le mikveh. » « La rentrée, l'accueil. » « Là-bas, tu peux faire la prière et le schéma. » « Au maniach tefilin. » « Tu peux mettre tefilin. » « Mais dès que tu rentres à l'intérieur, » « Dans l'endroit où on s'habille, où on se déshabille. » « Tu peux saluer quelqu'un, dire le mot bonjour. » « On ne fait pas de la prière. » « Bon, s'il a les tefilin sur la tête, il n'est pas obligé d'enlever tout de suite, » « Mais il ne va pas les mettre là-bas. » « Mais comme chez B'nei Adam, on dit « Maroumim. » « L'endroit déjà dans le mikveh où les gens sont nus. » « En cham, ni bonjour. » « En shilat shalom. » « En tsekh l'amikra ou tefila. » « Cholet tefilin. » « En tsekh l'mar chez nous maniho. » « D'accord ? » « Ni bonjour, ni tefili, ni prière, ni walo. » « Kika maravada barava. » « Bamerhats chez un beau Adam. » « Et même quand il n'y a personne qui est là-bas, tu es le seul. » « Pareil, il vaut mieux de ne pas faire la prière. » « Ah ! » « Bébé, t'as qu'il sait, a falpiché un beau Adam. » « Bébé, t'as qu'il sait, a falpiché un beau tso. » « Est-ce que c'est pareil dans les toilettes qui sont propres ? » « Il n'y a personne. » « Mais les toilettes, la chasse, elle a été tirée. » « Tu peux faire là-bas chez moi ? » « Non. » « La seule condition que tu peux faire la prière là-bas, quand c'est neuf. » « Amikvé, tout neuf. » « Tu es le premier, tu n'as pas inauguré. » « Ou une toilette, il est tout neuf. » « Il n'a pas été inauguré, il n'y a pas encore là. » « Ah, on avait étudié ça dans la Gemara Brakhot. » « Ah, ah, ah. » « Mais ah, mi-bah, ya-bah, elle est ravina. » « Izmino, le bétakissé. » « Tout ça, on a étudié à Brakhot. » « Mais attends, si j'ai mis une toilette, même si je ne l'ai pas utilisée, j'ai... » « Non. » « Voilà, je l'ai déjà nommé, je l'ai donné un statut, hein. » « Comment je peux faire ? » « Yes, Zimoune, hein, Zimoune. » « Quand je dis que ce sera les toilettes, j'ai commandé. » « C'est ça, Zimoune. » « Mais là, il est pêché, tu allais. » « Là, vous avez dit la merha. » « C'est dans la Gemara Brakhot, on a vu que même si tu as posé les toilettes, même si je ne les ai pas utilisées. » « Pas de braha. » « Alors, pourquoi dans la douche c'est différent ? » « Là, dis-moi. » « On tourne la page. » « Oui. » « Oui. » « Oui. » « La douche, tant qu'elle n'a pas été inaugurée, le hammam de l'époque, pour la première fois, tu peux faire une prière avant que quelqu'un s'est trompé. » « Bon, on continue avec la douche. » « Encham » « Ou les mikvés, si vous voulez, qui sont fermés en ce moment. » « Comme ça, on va... » « C'est comme si on était... » « Encham shayilachalom » « On ne dit pas bonjour dans le mikvés, dans cet endroit où tout le monde, ils sont nus. » « Mais ça, il y a une confirmation de ravamnouna. » « Il y a une confirmation, nous, de ravamnouna. » « Des amars, assur l'adam. » « Le mot shalom, c'est le nom de Dieu. » « Tu peux dire bonjour en français, mais pas shalom. » « Ni dans les toilettes, et ni dans le mikvés. » « Hé, là, mais attends, hein. » « Hemmanouta n'am yassur l'emma. » « Est-ce que le mot emmanouta, ça veut dire en araméen, emmouna ? » « Je peux dire emmouna à la fois, bebet à qui c'est. » « Dichtiv, ael anemman. » « C'est marqué que Dieu, c'est un Dieu emmouna. » « T'as le droit de dire le mot emmouna en araméen dans les toilettes. » « Hattam, shem guffe lo ikriachi. » « Demeterga minan elahem mehemna. » « Hachem guffe shalom. » « Dichtiva ikra lo Hashem, shalom. » « Emmouna, c'est pas le nom de Dieu. » « C'est un trait de caractère de Dieu. » « C'est un des noms de Dieu. » « Donc le mot shalom, ni aux toilettes, ni au mikveh. » « On continue maintenant dans les toilettes. » « Tzariq leodio, shenemar. » « La date, kihani hachem, mekadishrem. » Bon, comme on a parlé de Rava, Rava le fils de Merkassia, on enchaîne avec ce qu'il disait. Quelqu'un qui donne un cadeau, il faut toujours annoncer avant à la monsieur que tu veux lui donner ce cadeau-là. Pourquoi ? Peut-être il peut pas, peut-être il va pas vouloir, peut-être il va avoir honte. Pareil pour quelqu'un qui rentre à la maison, si on a dit, il faut frapper avant. Pas surprise, il n'a pas vu son père 20 ans. Surprise, doucement, tu annonces, tu prépares les choses. « Taniyana miyaki. » « La date, kihani hachem, mekadishrem. » Dieu, il a fait pareil. « Amalwa, kazosh baruchu le Moshe. » « Matana tova yesh tibibet gnazai. » « Ve shabbat shema. » C'est la paracha de cette semaine. J'ai un grand cadeau dans mon trésorier. Ça s'appelle Shabbat. « Anime va kesh titna l'Israël. » « Je veux le donner au peuple d'Israël. » Par contre, l'Echve Odiam va les annoncer. Et c'est là où Moshe descend. « Vayakel Moshe. » Et il les a dit, « On va faire Shabbat. » « Yafé. » Donc même Dieu, avant de donner le cadeau, il a annoncé. De là, on apprend. « Amarabi Shimon ben Gamliel. » « Anotein pat le tinok. » « Tzarek le odia le imo. » « T'as donné un petit pain, un petit croissant à un enfant. » « N'oublie pas de prévenir sa maman. » « Maia vidle. » « Pourquoi ? » « Comment tu vas... » « Maintenant, la maman, il n'a pas de téléphone il y a 2000 ans. » « Comment tu vas l'appeler, dire ? » « J'ai donné un croissant à ton fils. » « Amarabi Shimon, Mishra. » « Oumale le kohla. » « Donne-lui. » « Mets-le un peu de chocolat dans les yeux. » « À l'époque, c'était... » « Mets-le un peu de chose sur le nez. » « Et comme ça, la maman, elle va savoir. » « Et il va le demander. » « C'est quoi ça ? » « Ah, David, il m'a donné un croissant. » « Aujourd'hui, quand on a peur d'un chawef de sorcellerie. » « Quoi, tu vas mettre un peu de chocolat. » « Là, la maman, elle va dire qu'est-ce qui se passe. » « Alors, Maï. » « Amarafa, pas à Chayef, là. » « Mais auto-amin. » « Il le met un peu... » « Cinq croissons. » « Il le met un peu de miettes sur la tête. » « Et comme ça, la maman, elle sait qu'il a mangé. » « Bon. » « Vous vous rappelez, dans la paracha qui dit ça, Moshé, il a eu un cadeau. » « Son visage, il était rayonnée. » « Rayonnement. » « C'était un cadeau de Dieu. » « C'est marqué que Moshé, il ne savait pas. » « S'il ne savait pas, c'est qu'il a reçu un cadeau sans le savoir. » « Alors, on peut donner un cadeau sans annoncer à quelqu'un avant. » « L'okashia. » « Abemil, tu as de l'avit à l'étgaloui. » « Abemil, tu as de l'avit à l'étgaloui. » « Ça dépend ce que tu lui donnes. » « Si tu lui donnes un cadeau que tout le monde remarque, tu n'as pas besoin de l'annoncer. » « Mais si tu lui donnes quelque chose que personne n'y va remarquer, là, il faut l'annoncer. » « On termine, il nous reste quelques minutes. » « Shabbat, c'est pareil. » « Même si tout le monde connaît Shabbat, la valeur, mais on ne connaît pas le salaire de Shabbat, c'est pour ça que Dieu a dit, va les annoncer. » « Une petite histoire. » « Raphrizda était un Kohen. » « Il avait quelqu'un qui lui donnait un cadeau d'un toro. » « Amar » des morceaux de viande. « Amar, tout le monde est arrivé à l'étgaloui. » « Chacun qui va me dire une belle parole de toro, je vais lui donner un cadeau. » « Alors, il y a un Ravan, il a dit, moi, je vais bien te dire un devoir de toro, mais je vais savoir c'est quoi le cadeau d'abord. » « Et il a dit, « Yéhav et Nihale. » « Amar » « Après qu'il a donné les cadeaux. » « Tellement tu aimes les paroles de toro de Rav. » « Amar, les in. » « J'adore. » « Amar, les in. » « Milta al-bishayu et akara. » « C'est beau. » « C'est une métaphore comme un nouveau vêtement lent que tu aimes porter. » « Ça veut dire chaque fois que tu écoutes une belle parole de toro. » « Amar, les amarav hachi. » « Brataïta a dit, falimika maïta. » « Véhav et naktita l'achrite. » « Yéhav et nalak. » « Il a dit, bravo, ce que tu m'as dit. » « C'est beau cette métaphore-là de le lin et la laine. » « Si j'aurais eu encore des cadeaux, je t'aurais donné même des cadeaux pour ce que tu viens de me dire à la fin. » « Bon, on termine. » Vous vous rappelez, c'est marrant, on l'a cité plusieurs fois. « Maintenant qu'on a parlé de donner un cadeau à un enfant, ne donne jamais un cadeau à un de tes enfants. » « En différencier les autres. » « Parce que, qui c'est qui a fait ça ? » « Vous savez, qui a fait une différence avec ses enfants ? » « Yosef, Yarkov. » « Chez Bichwil, Mishkal, Shneslaïm. » « Mais là, chez Nathan, Yarkov et Yosef, j'ai dit, « Misharbanav, » « n'est qu'à nous, pour qu'on ait une gale-gale-la d'avoir et un d'avoir. » « Vous avez les mitraïm. » « À cause du cadeau qu'il n'a donné qu'à son fils Yosef. » « Vous savez bien le résultat. » « On termine en beauté. » « Bravo, on a pu, malgré le retard, Mishila, de terminer à l'heure. » « C'est bien de chercher une ville où il y a des nouveaux habitants. » « Où la ville, elle est neuf. » « Ça veut dire qu'elle n'a pas beaucoup de péchés. » « Elle n'a pas de fautes. » « L'autre, quand il est parti habiter, il a dit, « Viens, on se sauve à Mitzhar. » « Elle avait un an moins que ce d'homme. » « C'est pas qu'elle est proche dans la distance. » « Elle était plus jeune dans l'âge, donc elle avait moins de péchés. » « Et on termine, « Amarabi Avin, Maikara, comment tu sais qu'elle était plus jeune ? » « Diktiv, il malta na, Shama. » « Na, il matria ha-mishim ve-echad. » « Na, elle avait 51 ans, valeur numérique. » « La ville, Mitzhar. » « Et c'est d'homme, c'est marqué dans la Torah, 52. » « Ve-shest d'homme, ha-mishim ou tre. » « Ve-shalvata, on tourne la page même, hein. » « Et une autre ville encore qui était plus jeune, elle avait 26 ans. » « Et c'est comme ça que Lot a été sauvé. » « Demain, Rabotaï, on continue avec la page 11. » « Baruch Adonai le Olam, Amen ve-amen. »